À Dax, le premier événement de la Feria est sportif avec la Feria Scapade, une course de 10 kilomètres à travers la cité thermale qui a rassemblé une nouvelle fois de nombreux coureurs. C'était la 25e édition, je l'ai créée en 1996. Aujourd'hui il y a beaucoup d'émotions quand même parce que nous avons, après deux interruptions dues à la Covid, il a fallu tout remettre en marche et puis les gens sont venus courir parce qu'aujourd'hui nous nous retrouvons avec 3500 participants. Cette année le tracé de la course a été quelque peu modifié, départ est arrivé, se faisant toujours au stade Maurice Boyau. Nous avons fait un parcours plus urbain, bon après en termes de chrono, je pensais qu'il était plus roulant, il y a des coureurs qui m'ont dit comme ça, non, il est moins roulant, il faudrait le faire dans l'autre sens, alors je ne sais pas, il faut que garder ce parcours-là, on va le garder, toujours dans le même sens, voilà. C'était dur, la course était très dure. Ce n'était pas si roulant que ça au final, il y avait quelques petites côtes quand même. Plutôt roulant, il est bien, roulant. Et ouais, il n'y a pas de difficultés majeures, donc pour faire des chronos, c'est pas mal du tout. Ben vraiment au top, on est parti à 3 dès le début, donc jusqu'au quatrième kilomètre. Après je me suis un peu détaché et j'ai fait mon petit bout de chemin, virage après virage, et il y a vraiment du monde tout le long du parcours. Donc ça c'est vraiment top, l'ambiance est incroyable. J'étais le meneur d'allure, j'étais sur un bon rythme, j'ai maintenu le rythme à 4.30 au kilo, de bout en bout. Et franchement je remercie les cieux de ne pas nous avoir donné trop de soleil et d'avoir eu des nuages. Il a fait chaud sinon. La course il faut demander aux coureurs, mais je pense qu'elle s'est plutôt bien passée. On a réussi à faire un temps intéressant, arriver avec tout le monde, toute l'équipe. Ça a été un peu dur parce qu'il commençait à faire chaud, il y avait beaucoup de faux plats, mais tout le monde est là et tout le monde est content, donc je pense que ça s'est bien passé. Le parcours ça allait, ça allait, c'était du plat. Il n'y avait pas trop de montée comparé à Mont-de-Marsin où c'était plus difficile. Ça a été un général, je pense, que tout le monde a aimé. Nous on est l'Adour d'Axe Basket, donc on est un club de basket qui a joué au niveau régional cette année à Candresse, à côté. Et cette année en fait on a gagné la Coupe d'Elande, on a gagné la Coupe Sud-Ouest. Dans le basketlandais c'est un peu les deux coupes principales que tous les basketteurs veulent gagner. Du coup on s'est dit que cette année on allait faire la course un peu tous ensemble. On a essayé de rassembler toute l'équipe, tout le monde pouvait battre parce qu'il y en a qui bossent tout ça. Mais voilà, le but c'était de passer un bon moment, ouvrir les fêtes entre potes et bien finir cette saison qui a été géniale. Et en profiter un peu avec tout le monde. Outre l'ADB, le basket était bien représenté cette année avec deux champions parmi les coureurs qui ont découvert la Feria Scapade. J'avais vu le parcours déjà sur papier mais comme je ne connais pas du tout d'Axe, je m'étais fixé un peu des petits repères stratégiques. Et après l'ambiance en fait trop top, les 10 km passent tout seul parce qu'il y a plusieurs bandages, je crois qu'il y en avait 3 ou 4. Et les gens nous encouragent, on a été reconnus, donc c'était vraiment sympa. Ça poussait un peu et puis voilà, on s'était fixé, enfin moi je m'étais fixé un petit objectif que j'ai atteint donc je suis contente, voilà. Et sinon pour le parcours, j'ai eu le privilège de commencer devant. Donc bon, c'était pas forcément ma place je crois. Mais je me suis dit, allez je vais suivre lui. Bon, 5 minutes après je me suis dit, bon je vais plutôt suivre lui parce que l'autre était trop loin. Donc j'ai découvert le parcours sur le fil et il m'a beaucoup plu avec les bandas et les encouragements, c'était top.